Mes attentes sont grandes et je crois qu'elles sont à la hauteur de l'urgence climatique et de celle de la biodiversité. Je veux vraiment qu'on en arrive à une entente solide, concrète et rapidement applicable pour freiner le déclin de la biodiversité. J'attends principalement de créer un réseau plus grand qui me permettra de travailler sur le long terme avec de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures et d'apporter une plus-value à ce qui se fait déjà avec mon organisation dans mon pays. Ma participation aujourd'hui au Forum de la jeunesse, c'est pour rencontrer d'autres jeunes qui sont engagés sur les questions de biodiversité. Et ensemble, nous allons discuter de nos préoccupations en pleine vie de la COP. Et nous comptons aussi faire des plaidoyers auprès des différentes parties afin qu'ils prennent en compte les différentes préoccupations des jeunes. L'objectif c'est vraiment que cette COP puisse faire bouger les lignes, c'est pour ça que aussi le SQJ décide de financer des jeunes. Parce qu'en tant que jeunes, nous on va sur le terrain, on n'a pas peur d'agir concrètement. C'est un background en sciences politiques et en environnement, donc pour moi ce sommet c'est vraiment une combinaison des deux volets que j'apprécie le plus. Écoutez, j'ai mon carnet d'adresses qui est rempli, donc c'est vraiment une belle opportunité. Ma participation, c'est à la fois une découverte et à la fois un apprentissage pour moi. Parce que ça me permet de découvrir d'autres actions auxquelles je n'ai pas forcément pensé, qui pourront aussi permettre aux jeunes de pouvoir participer à la protection et à la sauvegale de la biodiversité. En même temps, un apprentissage parce que ça me permet aussi de découvrir les actions que mènent d'autres jeunes. Et aussi d'avoir de nouvelles notions, de nouvelles stratégies, de nouvelles perspectives que je puisse adapter au Bénin et travailler ensemble avec d'autres jeunes de ma communauté. J'ai fait la rencontre de super personnes, super intelligentes, qui m'ont donné des idées super constructives, différents points de vue. C'était la première fois que je voyais comme autant de personnes qui promenaient de différents horizons, comme rassemblées, tous ensemble. On a eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charrette. Dans le fond, on en a profité pour réitérer l'importance d'impliquer les jeunes dans le processus de décision du gouvernement. Puis on a discuté beaucoup aussi de la place, non seulement des jeunes, mais aussi des jeunes autochtones, parce qu'on avait des membres de communautés autochtones avec nous. Puis en plus, il était accompagné de Jean Lemire, qui fait partie de la table de négociation au niveau du Canada. Donc, qui lui aussi pouvait apporter un point de vue assez intéressant, parce que c'est un grand scientifique explorateur. Donc, il a pu venir bonifier un peu la conversation. Alors, du coup, ma participation à la pré-COP, COP jeunesse et à la COP ici à Montréal, je dirais que c'est vraiment un espoir. Peu importe ce qui se passera, le fait d'avoir des soutiens, on est quand même gagnants, nous les jeunes. Parce qu'on n'arrêtera pas. En fait, peu importe les décisions qui seront retenues, à la fin de la COP 15, on n'arrêtera pas. On est motivé, on ira jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501